C'est la première fois en dix ans qu'une délégation de taekwondo de la RPDC est invitée en Corée du Sud. Le président de la Fédération mondiale de taekwondo a dit espérer que le Nord et le Sud pourront continuer de tels échanges. En tout, l'on prévoit que 36 membres de la délégation nord-coréenne y présenteront quatre représentations. Le président sud-coréen Moon Jae-in a dit qu'il espérait que les athlètes nord-coréens participeront aux Jeux olympiques d'hiver qui auront lieu en 2018 à Pyeongchang. J'aimerais avoir l'honneur d'assister à une équipe mixte du Nord et du Sud telle que cela avait été fait lors des championnats mondiaux de tennis de table et des championnats mondiaux de soccer junior en 1991. J'espère que la réalisation du championnat de taekwondo se poursuivra lors des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang l'année prochaine. Si les athlètes du Nord participent aux Jeux d'hiver, je crois que cela contribuera grandement à l'accomplissement d'une des valeurs essentielles des Jeux, soit celle de l'harmonie entre les hommes et la promotion de la paix.